Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de Starcraft en jouant en Protoss Contre Terran, on est sur Acropolis et on a un niveau de jeu diamant autour de 3400 MMR Je vais faire sur cette partie je ne sais pas trop je ne sais pas trop, je le sens sur le moment peut-être un build aérien ouais je pense qu'on va partir là-dessus majoritairement aérien avec de la pop au sol en soutien peut-être essayer de je crois que normalement je peux faire un ball anti-faucheur j'aurais pas besoin, de toute façon je vais faire un stalker rapide peut-être que je peux faire un vaisseau mère et essayer de l'envoyer dans la base adverse et de tp toutes mes unités avec le vaisseau mère ça peut être assez drôle à faire, je ne l'ai encore jamais fait en vidéo et c'est plutôt explosif comme strat mais il faut que la partie dure assez longtemps pour qu'on arrive jusque là, c'est pas souvent le cas malheureusement hop bon, il faudra jouer safe je vais jouer safe, je vais aller prendre une B2 direct et je ne vais pas chercher les agressions on va repartir dans cette optique ok, si je cancelle je vais dire si je cancelle le récolteur est-ce que je peux choper quelque chose est-ce que je peux le bouffer là voilà que demander de plus ok, j'ai pas été très très j'ai pas été très très bon sur l'exécution mais je légule quand même donc c'est de l'essentiel ok, là j'arrête pas de faire de la merde avec mes raccourcis il va falloir qu'on arrête ça ok, il me faut un gaz il va falloir d'un pylône également assez vite hop est-ce qu'il a vu la B2 ? je crois pas du coup en vrai je crois qu'il ne l'a pas vue mais ça c'est plutôt une bonne nouvelle ok, je vais pouvoir balancer directement un stalker ouais, presque hop, je vais le chrono je vais poser un peu de gate encore on va essayer de sécuriser les choses au max je vais partir full écho ok il joue un peu en mode relou mais il n'y a pas de soucis étant donné que mon stalker va venir s'en occuper je vais en faire un deuxième tout de suite bon, il m'embête un petit peu mais il ne me fait pas de dégâts donc tout va bien ok ça serait bien que je puisse fortifier un petit peu cette position plus vite mettre un pylône comme ça est-ce qu'il arrive à me la prendre la probe ? ah, il la prend hein c'est un petit peu désagréable cette histoire mais ça va, on a vu pire on va poser un peu de tech ça serait bien si je pouvais avoir un peu plus d'unité on va continuer à développer la macro à fond pour l'instant je suis bien non franchement rien de dramatique à noter pour le moment je vais essayer de poser de quoi protéger un peu mon écho parce que je sens qu'il va jouer assez punchy si je pouvais péter ce machin ça m'arrangerait ok, je vais me mettre également mes unités qui prennent le chemin le moins logique du monde il se coûte tout, fait chier normalement il croit à rien il y a le battery shield ça c'est pas mal on va poser ça on va mettre une forge ok, je vais finir de prendre ce machin ça serait bien que j'ai un peu de vision sur ce qu'il fait en face je produis pour ne pas perdre sur un petit push rapide parce que là je sais pas si il est parti sur quelque chose d'explosif ou pas ok, je vais pouvoir aller chercher une B3 je pense que là je suis à peu près safe au niveau de la tech et compagnie pour l'instant c'est plutôt tranquille je vais fortifier mes bases à fond parce que je trouve que sur mes parties précédentes les parties récentes c'est très souvent que je me suis dit j'étais devant, j'avais tout pour gagner mais je perds parce que j'ai pas fortifié mes bases j'ai pas mis de canon et je me fais péter sur du multi drop ou du multi attack ou ce genre de choses on va essayer de pas faire cette erreur ici je vais sortir de la tech alors ce qu'il me faudrait de manière assez urgente maintenant c'est de la détection parce que là ça peut me poser un problème quand même si j'en ai pas on va essayer de prendre un petit peu de pop et là normalement je peux warp du DT ça c'est plutôt cool alors il faut que j'aille reprendre la vision parce que du coup je me suis fait péter mon je me suis fait péter mon phoenix je voudrais juste savoir il est sur combien de bases concrètement c'est sur tout ça qui m'intéresse bon je pense que alors a priori il est sur deux bases est-ce que je peux voir un petit peu ce qu'il a en particulier ça part sur plutôt de la bio ok alors il va me falloir de quoi warper là pour l'instant je suis beaucoup trop léger sur mes portails il va me falloir deux quadef et je vais faire plein 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 de darkhontes je vais aussi faire des zélotes et très important il faut que je puisse protéger cette base pour ne pas me faire péter sur un petit machin rapide je peux faire le blink au cas où là je vais un petit peu arrêter de produire là j'ai pas fait ma détection je l'ai fait tout de suite il y a beaucoup de choses que j'aurais envie de faire mais je pense que là ce qui est vraiment important c'est de protéger à fond ce que je pose en termes de tech et compagnie et d'économie surtout je veux pas tout perdre sur un push je commence que là je considère que je commence à être safe ok donc là c'est vraiment sans surprise ça me tombe dessus c'est archi chiant c'est archi chiant mais je m'y attendais complètement après là je le crush complètement le mec donc au final on va dire que je m'en sors bien mais c'est dommage que j'ai perdu cette base juste avant que j'ai fini de sortir les batteries et les canons sinon j'aurais pu tenir le temps que j'arrive j'aurais peut-être pu positionner mes unités de manière à ce qu'elles soient prêtes à les réceptionner mais bon ça c'est éventuellement un peu discutable ok bon en vrai je m'en sors bien au niveau de déco j'ai pas trop de problèmes je vais pouvoir sortir mes stargates je prévoyais d'en faire beaucoup et il me faut la balise de la flotte normalement là j'ai un petit timing je suis tranquille il a quand même c'était pas une grande réussite son offensive hop j'ai toujours ma détection je vais continuer à blinder mon écho il faut que j'envoie ça sur la B3 j'ai toujours mes sentinelles bah là je suis tranquille en vrai je vais commencer à poser un milliard d'améliorations en même temps ce que j'aime beaucoup faire si vous regardez souvent mes vidéos vous le savez j'aime bien faire ça là je pense que je peux le catch le mec je crois qu'il a pris un récolteur bon ça va ah oui d'accord j'ai une écho qui est plutôt très très large sur la B3 il me faudrait un deuxième noyau cybernétique faut pas que j'oublie mes upgrades alors là j'en ai 16 de trop tout simplement on va chercher une B4 que je vais aller protéger en envoyant mon armée avec j'ai eu un doute sur le placement de la base ok je vais commencer à sortir du porte-nef ça ça va me mettre plutôt bien j'en ai encore 3 de trop là 2 de trop pardon ok bon bah en vrai je vais arrêter de produire de l'écho parce que là je pense que je suis tranquille ça serait bien que j'ai du colosse mais je vais pas trop me disperser j'ai déjà posé beaucoup de tech je vais me concentrer sur la production pour un petit moment je vais essayer d'aller prendre de la vision sur son développement où est-ce qu'il en est sur ses bases etc ok on a un tout petit détachement ici je vais en faire une sentinelle d'accord il a l'air d'avoir des petites troupes isolées pour peut-être me chercher les attaques multiples bah c'est bizarre mais ok je vais aller le péter du coup toi tu vas me blinder ça hop et c'était effectivement un drop qui préparait alors la bonne nouvelle c'est que j'ai pas mal de choses qui croquent voilà pareil les canons qui me permettent de tempo il me prend presque rien au final je crois qu'il m'a absolument rien pris en fait ah si il m'a pris des forges il m'a pris deux forges peut-être il m'a pas pris de récolteur en tout cas ouais il m'a pris deux forges d'accord on va essayer de blinder un peu tout ça pour éviter les récidives là pareil mais en vrai je suis très très large je vais poser de quoi faire des colosses il m'en faudrait un peu plus de gate aussi allez on va dire que là ce sera bien comme ça du coup voilà ça m'a cancel mes upgrades je suis un peu contrarié upgrades que j'avais d'ailleurs chronoboost on va tout relancer putain j'ai pas eu le temps de me replacer c'est très embêtant encore une fois il a pris que les canons au final il va falloir que je sois un peu plus offensif parce que là il arrête pas de me prendre de la valeur avec ses attaques multiples après encore une fois il m'a rien pris là je pense que si je l'attaque en fait je le crush alors là depuis tout à l'heure j'ai ça qui est pas au gaz c'est pas terrible je peux faire un peu de stalker peut-être je vais attaquer parce que là il me saoule oh putain je me suis dit j'espère que je vais quand même pas avoir une unité bloquée ici normalement elle est pas censée avoir l'espace pour se bloquer mais je pense que comme c'est un angle je peux faire quelques tempêtes là normalement j'ai à peu près 200 fois ce qu'il faut pour le crush et c'est l'abandon en face bon c'était intéressant il a joué très agressif le mec c'était pas si mal exécuté sur plusieurs fronts mais je pense qu'il y avait juste pas assez en fait il y avait pas assez d'armée en face pas assez d'éco et même s'il m'a pas mal embêté j'ai joué à deux fois mes APM je comprends pas pourquoi ils ont pas 5000 de MMR les gars qui jouent à 200 APM mais bon et au final on voit les graphiques valeurs d'armée moi je suis en bleu au bout d'un moment j'avais plus d'éco que lui malgré ses attaques j'ai conservé une meilleure économie et alors aux améliorations il était devant il m'a pété mes forges en même temps c'est normal et puis voilà l'ouvrier actif il avait pas photo j'avais deux fois son économie en fait donc même s'il a été beaucoup plus offensif que moi je finis par le crush parce qu'à la fin j'avais eu deux fois ce qu'il avait en armée bon alors bon c'était intéressant c'est toujours important de savoir se défendre contre ça heureusement que j'ai posé des défenses statiques sur mes bases sinon là j'aurais perdu très clairement il faudrait dans les cas de figure comme ça que j'arrive à mieux split mon armée à mieux micro mais pour l'instant c'est un petit peu dur pour moi je rappelle que je suis débutant sur le jeu quand même donc je continue à essayer de progresser et puis d'apprendre des choses et ça me va très bien voilà bah écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter je lis tous vos commentaires et je les réponds souvent si vous cherchez du contenu similaire à visionner sachez que j'organise mes vidéos en playlist si vous voulez me soutenir j'ai un Tipeee je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt